Difa, terre d'Idrissa Alaouma, de Kanemi et de Dunama. Difa, terre de l'or noir. Difa, région du soleil levant. La région de Difa est située à l'extrême est du Niger, à 1360 km de Niamey, la capitale. Elle s'étend sur une superficie d'environ 157 000 km² et abrite près de 800 000 âmes. La région fait frontière au nord avec la région d'Agadez, à l'ouest celle de Zender. Elle partage au sud la même frontière avec la République fédérale du Nigeria et à l'est avec la République du Tchad. Érigée en département en 1965, puis en région en 2004, Difa est subdivisée en 6 départements. Boso, Difa, Gudmaria, Menesoroa, Gingimi, Ngurti. La région compte 12 communes, 6 cantons, 17 groupements nomades. Mais c'est sur le plan historique que la région a joué un rôle prépondérant. L'histoire de la région se rattache à celle du Canemborno. Le Canemborno, un royaume qui fit pendant mille ans, oui, mille ans, un état puissant. Par sa position géographique, il fut à la fois un pivot des échanges économiques dans le Soudan central et l'une des portes d'entrée de l'islam en Afrique noire. Le Borno, ou Bornou si vous préférez, eut un rôle primordial dans le département des échanges économiques et culturels entre le Soudan, la Méditerranée et l'Orient. Il noie des rapports politiques avec l'Egypte, la Turquie, l'Arabie Saoudite, le Yémen. Il doit surtout son prestige à ses institutions politiques. Le modèle politique bornois ayant très largement contribué à l'organisation des autres états du Soudan central. L'Empire atteignit son apogée sous le règne d'Idrissa Alaouma. De nombreux anciens chefs de cantons et de groupements ont marqué l'histoire contemporaine de la région, non seulement par leur courage, leur générosité, mais aussi leur puissance. Cette tradition se perpétue encore avec leurs héritiers. Sur le plan religieux, le Canem fut l'une des portes sinon la première porte d'entrée de l'islam en Afrique subsaharienne. C'est par cette région que l'islam pénétra dans notre pays dès le 7e siècle. Sur le plan économique, c'est un important carrefour d'échange. La région fut et demeure la principale porte d'entrée des marchandises venant de la Libye, du Nigeria ou allant au Tchad. Le sous-sol de la région de l'Ifa est riche. Le désert de Tuntouma, dans le département de Ngourti, recèle de nombreux gisements de pétrole. Les réserves du bloc d'Agadem ont fait du Niger un pays producteur de l'or noir depuis 2012. Le pétrole, principal mamelle de notre économie, rapporte au pays environ 100 milliards par an. Le Niger sera bientôt exportateur de pétrole brut grâce au pipeline qui reliera l'Agadem au port de Kotonou, distant d'environ 2500 km. La relance de la route d'Ifa Nguigimi-Frontière-Tchad et le bitumat du transor Menesoro à Gaïdam boosteront sans doute les échanges économiques. Mais bien avant le pétrole ou le poivron, de nombreux opérateurs ont tenu l'économie de la région. La relève est aujourd'hui assurée par des plus jeunes opérateurs économiques. Sur le plan agricole, c'est une zone d'élevage, d'agriculture et de pêche. L'économie de la région est basée essentiellement sur les productions agro-servopastorales avec l'exportation du poivron, du poisson et du bétail. Même si la région de l'Ifa est une des moins agricoles du Niger, de grandes potentialités existent au bord du Lactate et tout au long de la Coma de Gouillobé. Le cheptel est estimé à des millions de têtes de bovins, camelins, caprins et ovins. Sur le plan de la santé, déjà par le passé, l'Ifa a connu d'excellents centres de santé à Menesoroa et à Nguigimi. Aujourd'hui, la région dispose d'un important hôpital régional qui a été rénové et doté de plateaux techniques modernes. Au point de vue de l'éducation, l'Ifa dispose d'un lycée, d'une école normale et d'une université. La région a certes l'un des taux de scolarisation les plus faibles du Niger. Malgré cette faible scolarisation, l'Ifa a fourni de hauts cadres à l'administration et à l'armée. Dans le contexte politique, on note la présence de tous les grands partis qui cumulent 8 députés et 154 conseillers municipaux. L'Ifa a fourni de grandes figures politiques. Mamadou Tanja, président de la République. Le président Bazoum est aussi né dans la région de l'Ifa. Cinq premières dames. Autre homme politique de taille est grand.